Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. Et on va commencer avec ce chiffre. L'année dernière en France, 22 millions de personnes ont goûté au joie du camping. C'est le mode de vacances préféré des Français. Et le camping offre plus d'options qu'il n'y paraît. De la simple toile de tente au bungalow, tout équipé. Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies. Alors comment bien choisir son camping ? Un 5 étoiles est-il forcément de grande qualité ? On va répondre à ces questions. On va aussi vous faire découvrir des campings un petit peu plus insolites. Vous pouvez interroger nos invités et réagir par SMS au 41555 ou sur francs5.fr. Vous pouvez interroger Fabienne Pionneau. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la directrice générale de la Fédération des campeurs, caravaniers et camping Caris, la FFCC. Gavine Slémenterouis, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur au Guide du Routard, qui sort chaque année nos meilleurs campings en France. Vous l'avez dans les mains ? Je l'ai là. Un formidable guide pour tous les campeurs. Et enfin, Idesbal de Linnossier, bienvenue, bonjour. Vous êtes depuis 4 ans le directeur du camping Yellow Village, Lousserotte, dans les Landes. Un camping 4 étoiles, attention. Alors il y a 8250 campings en France et parmi eux, 1255 possèdent 4 comme le vautra 5 étoiles. Mais quelles prestations récompensent-elles exactement ces étoiles ? Ce système d'évaluation est-il le même que dans les hôtels classiques ? C'est la question que s'est posée Maël Carguenou. Ah, les joies du camping. L'apéro entre voisins, les parties de pétanques interminables et les plongeons dans la piscine. Parmi les clients, beaucoup d'habitués ont leur emplacement réservé depuis des années. Mais quand il s'agit de trouver un nouvel endroit pour poser ses bagages, chacun a sa technique pour éviter les mauvaises surprises. On trouve un camping par rapport au forum et ce que disent les gens, ce qu'ils en pensent. Donc il y a toujours des mécontents, mais on prend ce qu'il y a le plus positif. Je regarde sur un plan pour savoir si le camping n'est pas situé près d'une route nationale, aéroport ou gare. Pour différencier les campings, il existe surtout le système des étoiles, établi par l'État selon plus de 200 critères. Du côté des campings, adhérer au classement par étoile fonctionne sur la base du volontariat. Ils doivent ensuite respecter des règles bien précises. Démonstration dans ce camping 3 étoiles en Bretagne. Le premier critère qui fait qu'on est à 3 étoiles, c'est la taille de l'emplacement. Ici, nous sommes sur une parcelle de 100 mètres carrés. La loi nous impose 80 mètres carrés minimum, alors qu'en 2 étoiles, c'est 70 mètres carrés. Et l'autre critère, c'est délimitation des parcelles par des haies. Philippe doit surtout montrer patte blanche sur ses infrastructures. Pour les sanitaires, par exemple, le règlement est très précis. Pour 100 emplacements dans un 3 étoiles, il nous faut 10 douches. Dans un 2 étoiles, 6 douches suffisent. La deuxième chose importante, c'est les lavabos. Les lavabos dans un 3 étoiles doivent être en cabine. On voit là. Pour conserver ces 3 étoiles, Philippe est audité tous les 5 ans par un organisme accrédité. Le but, vérifier que toutes les règles sont bien respectées. En fonction de leurs équipements, les campings peuvent obtenir de 1 à 5 étoiles. Plus les étoiles augmentent, plus il y a de critères à remplir. Dans un 1 étoile, les infrastructures restent basiques. De simples sanitaires et des brochures d'informations à l'accueil. Dans un 2 étoiles, de nouvelles règles s'ajoutent aux précédentes. Les parties communes doivent par exemple être éclairées la nuit. Un 3 étoiles ensuite, comme le camping de Philippe, doit lui obligatoirement posséder une aire de jeu pour les enfants. Un 4 étoiles, lui, est tenu d'être équipé d'un service de distribution de boissons en haute saison. Enfin, pour un camping 5 étoiles, les critères à respecter sont encore plus nombreux. Vous y trouverez nécessairement une piscine, une couverture wifi sur la totalité des campings, mais également tout un tas de prestations complémentaires que sont les hamams, les saunas, les piscines couvertes, des activités ludiques et de loisirs pour les enfants et pour toute la famille. Mais ce système d'étoiles n'est pas toujours suffisant. Certains campings sont d'ailleurs loin des standings annoncés sur leur site. Sur les forums, les voyageurs n'hésitent pas à le souligner, photo à l'appui. Rémi en a fait les frêles été derniers. Les vacances de rêve dans un camping 5 étoiles se sont transformées en grosses déceptions. On est rentré dans un beau milhomme qui était sale. On a dû passer le balai et du sable partout par terre. La salle de bain était dans un état vraiment déplorable. Il a fallu qu'on nettoie la douche, le lavabo, quasiment tout. Il y avait des poils qui traînaient. C'était vraiment pas très agréable d'arriver dans une situation comme ça. Et la vaisselle, on a dû faire la vaisselle en arrivant. Il y avait de la purée dans les casseroles. Et puis en faisant la vaisselle, il y a un bout du robinet qui restait dans une de mes mains. Et ça n'est pas étonnant car la propreté n'est pas un critère déterminant dans l'attribution des étoiles. 30 points seulement sur une note totale de 283 pour un 5 étoiles. Ces fameuses étoiles permettent en fait surtout de valider les infrastructures matérielles d'un camping. Mais un autre classement va aujourd'hui plus loin. Le label qualité qui regroupe 570 campings en France. Il s'intéresse uniquement à des critères qualitatifs comme la propreté justement, l'emplacement et l'environnement du camping. Ainsi que l'information à l'accueil et sur internet. Pour vérifier que ces campings respectent bien ces règles, des audits sont réalisés tous les 3 ans. Le principe est simple. Un consultant indépendant se fait passer pour un client mystère pendant la haute saison et contrôle le camping. L'association Labelle Qualité a accepté de nous montrer les dessous de cette procédure dans un camping en Bretagne. Marie l'auditrice devra être floutée afin de garantir son anonymat pour les audits à venir cet été. J'ai une réservation pour cette nuit. Elle commence par vérifier un point essentiel pour les clients, la qualité de l'accueil. Donc pour pouvoir y accéder en fait, donc là on va vous accompagner pour vous montrer... J'ai eu un accueil agréable, des personnes souriantes. On m'a précisé donc les horaires, les horaires des équipements, les horaires de l'accueil, ce que je vais trouver sur le camping, ce que je vais trouver à l'extérieur. L'auditrice contrôle ensuite bien sûr la qualité du logement à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est propre, c'est plutôt récent. J'ai ouvert le frigo aussi pour vérifier est-ce qu'il est en état de marche. Il est en état de marche. La propreté de la cuvette, rien à dire. C'est bien entretenu, nous avons de l'espace, nous n'avons pas de vis-à-vis. Elle finit par inspecter dans les moindres détails l'état général du camping comme les allées, les numéros d'emplacement et bien sûr les sanitaires. Fini le contrôle, c'est l'heure du bilan avec la gestionnaire du camping. Marie reprend les points positifs, mais n'hésite pas à pointer aussi ce qui ne va pas. Juste une petite chose qui m'a gênée dans l'accueil, c'est votre frigo pour les boissons qui fait un peu de bruit. Et j'avoue que moi je suis sensible au bruit et je pense que votre personnel, ça ne doit pas être facile non plus. Pour la propriétaire du camping, ces audits sont essentiels. C'est un gouvernail pour mon entreprise Camping Qualité. Ça me permet moi par service de m'assurer que l'ensemble des critères est atteint et donc d'agir juste là où ça ne convient pas. Le principal atout pour Eliane, c'est surtout de fidéliser sa clientèle. Elle aura augmenté de 15% selon la propriétaire depuis que son camping est labellisé. Alors Fabienne Pionneau, vous qui représentez les campeurs, c'est très bien le label qu'on vient de voir, mais peut-être qu'il faudrait réformer aussi le système des étoiles, on l'a vu, qui n'est pas optimisé. Alors les étoiles ont été revues depuis 2012. On a maintenant un certain nombre de données qualitatives que nous n'avions pas avant, qui permettent d'avoir des informations sur les équipements, les services, l'accessibilité. Mais effectivement, il y a encore des manques malgré les 200 et quelques critères. Donc c'est pour ça que d'autres formules cohabitent, telles que Camping Qualité, ça a été évoqué au reportage. Et là, plus de 500 critères qui permettent d'évaluer... Là, c'est très complet là. ...beaucoup plus complet, avec donc, dès le départ, l'information préalable du consommateur, et puis ensuite l'accueil, la propreté, la richesse des équipements, et toujours le côté développement durable et bel environnement bien mis en avant. Oui, parce que la propreté, vous en parlez, on voit que l'hygiène ne fait pas partie des critères qui sont retenus par les étoiles. Ça paraît quand même fou. Du coup, s'il y en a, je ne sais pas, plus de 200, quels sont les autres critères ? On doit en avoir certains un peu insolites, tu l'imagines ? C'est pour ça que nous, dans le routard, on s'est amusé à faire quelque chose de très subjectif. C'est vrai que c'est la première impression. Vous ne fiez pas du tout aux étoiles ? Ah non, pas du tout. Bien sûr, on regarde si ça existe, s'il y a des étoiles, très bien. Mais ce n'est pas du tout le critère. On peut avoir des aires naturelles de camping qui n'ont aucune étoile. On les met quand même. Mais si c'est sympa, si le cadre est beau, si on est à l'entrée d'un village, que c'est assez touristique, que ça coûte cher pour être dans les environs, si on peut aller sur une aire naturelle de camping où c'est gratuit, on y va. On n'hésite pas à l'indiquer. Donc ça, vraiment, ça fait partie de ce genre d'informations qu'on peut donner. Et c'est très subjectif. Et à côté, on peut mettre, cohabiter avec un 5 étoiles, en effet. J'aime bien les détails qu'il donne. J'ai ouvert au hasard le guide du routard. Pour un camping que je ne citerai pas, c'est marqué. Il y a 1000 emplacements, vous ne serez pas seul. Trois petits points, il y a notamment les moustiques. C'est un détail qui peut faire la différence. Alors, on a vu, il y a ce label camping qualité. Il y en a d'autres des labels comme ça qui sont intéressants ? Oui, il y a le camping à la ferme aussi qui est assez sympa. C'est d'autres façons de voir. C'est vrai qu'il y a plein de labels qui peuvent être intéressants selon le choix aussi. Si on a envie d'être plus côté famille, plus... Alors, c'est vrai qu'au camping, c'est quand même assez familial. Mais s'il y a le développement, si on préfère des campings plus écolos, là, il y a aussi ce qu'il faut. Il y en a qui sont hyper réglos sur ça. Franchement, on peut choisir selon son label, exactement. Mais on a l'impression que chacun, en fait, appose le label qu'il a envie de... Est-ce que c'est un peu ça ? C'est ça. Quand on choisit tous les emplacements dans un camping qu'on aime, comme chez Monsieur, c'est vrai que ça peut être... Non, mais c'est chaque camping qui a finalement un peu son propre label. Est-ce que ça va jusque-là ? Bien sûr, il peut faire partie d'un label, mais... Vous avez quand même des labels qui existent quand même et qui sont officiels, tels que Camping Qualité. Pour l'environnement, le développement durable, c'est la clé verte. Vous avez des labels quand même qui ne sont pas spécialement faits par les chaînes ou par les groupes. Mais ces chaînes ou groupes en ajoutent et en intègrent d'autres qui aident quand même le client à faire ses choix par rapport à ses critères. C'est ce qui se passe dans votre groupe. La vraie difficulté, c'est que voilà, on parlait d'un camping 4 étoiles, mais contrairement à un hôtel où toutes les chambres, vous allez avoir la standard, la tradition, mais ça n'a pas bougé. Là, on va accueillir des gens qui vont être dans une simple tente qu'est-ce que je vois ou on va avoir des gens qui vont louer une habitation légère de loisirs où ils vont avoir 40 mètres carrés, ils vont avoir deux salles de bain, trois chambres par exemple, ils vont avoir une grande terrasse. Donc pour guider les gens, nous on a recréé, une s'il y avait au sein du groupe Yélo, des fleurs. Donc vous allez d'un hébergement, une fleur avec un hébergement qui est très sommaire et puis vous pouvez monter petit à petit avec une qualité qui va différencier. Par contre, la propreté et les éléments, ça c'est standard. On a une charte de qualité à respecter, c'est clair. Quelqu'un nous demande par SMS s'il y a un label justement pour l'accueil des personnes à mobilité réduite. Oui, tourisme et handicap. Et puis également, il y a toute une nouvelle réglementation qui doit être mise en place prochainement pour imposer justement de nombreux critères pour l'accessibilité. Tout type de handicap évidemment. Et les campings doivent tous s'y athlèrent et s'y conformer. Les portes des mobilhomes par exemple, c'est juste comme ça ? Alors tout est, c'est bien avancé. Quand de gros travaux, il y avait affaire, donc de gros travaux, on a donné un petit délai supplémentaire. Mais logiquement, là, tous les campings ont déposé leurs projets et tous seront conformes d'ici très peu de temps maintenant. Autre SMS, la meilleure façon de se faire une idée sur le camping, c'est d'aller voir les photos sur Internet et les avis de voyageurs. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est la bonne technique ? Moi, je dirais oui et non parce que parfois, c'est un peu trompeur. Il faut quand même être honnête. On peut mettre des choses très très jolies. Et quand on voit sur place, soit on est agréablement surpris ou alors pas du tout. Mais les avis de voyageurs, on le voit aussi sur des sites. Alors, je ne vais pas citer le mien, mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Sur les forums, on peut avoir des avis. Alors, parfois, c'est un peu excessif. Il faut essayer de faire quand même le modérer soi-même. Oui, on fait soi-même le fil. On a quand même l'impression que quand on ne se cotait pas grand-chose au niveau des labels ou des étoiles, ça reste quand même le plus fiable. C'est le meilleur conseil. Oui, tout à fait. Je pense très honnêtement, nous, on fait attention à ce que pensent nos clients. On les incite à communiquer sur notre site web. On répercute tous les avis de nos clients et c'est capital. Présentez-nous votre camping. Il est dans le sud-ouest, donc, dans les Landes. C'est une assez grosse structure. C'est une grosse structure. C'est vrai que la moyenne des campings est autour de 100 emplacements, 111 exactement. Nous, on a 570 emplacements. On a joué sur la nature. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de préserver ce côté naturel. Alors, je sais qu'il y en a qui ne préfèrent que des tentes. Nous, on a effectivement des locatifs, donc des mobilhomes, par exemple. Et on est resté dans un pourcentage qui nous permet quand même de rester très aérés. C'est-à-dire qu'on est deux tiers, un tiers, à peu près. Donc, il y a des gens qui ont une nouvelle forme de camping. On voit des images de votre camping, avec notamment une très belle piscine. C'est sympa. C'est ce que demandent les gens aujourd'hui. Bien sûr. Il y a des animations et tout ça. Exactement. C'est presque un club de vacances, en fait. C'est un club de vacances, mais beaucoup plus naturel, beaucoup plus porté vers l'extérieur qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que là, vous voyez les principales infrastructures, mais ça reste quand même dans un environnement très vert. Quelqu'un nous dit, je fais du camping tous les étés depuis que je suis enfant. J'ai 48 ans. Mais je trouve que les prix ont beaucoup augmenté ces cinq dernières années. Quels sont les tarifs moyens dans les campings, soit pour, je ne sais pas, une nuit ou une semaine ? Je ne sais pas comment c'est calculé. Alors, le camping, on peut, avec des tout petits budgets, y aller, puisque dans un camping une étoile, la nuit est à 15 euros pour un emplacement avec deux personnes. Ça veut dire du 147 euros, je crois, par semaine. Donc, ça reste très abordable. Par contre, on a des services, peu de services. À côté de ça, effectivement, la moyenne nationale d'une nuit, 21 euros. Et pour une location de mobilhome ou autre hébergement. C'est 21 euros la nuit pour un emplacement. Pour un emplacement et les personnes. Et puis, participer à toutes les activités du camping. L'avantage, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas ensuite, quand il y a des animations et des services, à payer pour rentrer à la piscine, à payer pour que les enfants puissent faire telle et telle activité. Tout est compris. Voilà. Donc, c'est vraiment un plus. Et puis, les enfants sont dans un espace sécurisé. Parce que c'est souvent très familial. Ça, c'est pris en charge aussi, les enfants, etc. Les occupations, etc. Vous les revois plus de toutes les d'accords. Ils prennent le vélo, ils vont se balader, ils vont voir les copains. Parce que le camping, c'est aussi la convivialité. Les parents peuvent se reposer dans un cadre très sécuritaire. Mais encore moins cher que ça, c'est le camping municipal ou associatif. Alors, vous avez aussi des aires naturelles de camping. Donc, ils sont des petits campings, comme on en parlait tout à l'heure, là, d'à peu près 25 emplacements, où là, les budgets sont vraiment très bas. Vous avez les campings municipaux qui sont souvent des une, deux étoiles et qui, eux, sont plus à destination des campings caristes qui viennent passer la nuit et qui n'ont pas besoin de tous ces services. Et puis, également, toutes les personnes qui font de la rando, qui font du vélo, qui sont des itinérants et qui n'ont pas le même besoin, le même besoin des activités. L'avantage des campings municipaux, c'est qu'ils sont souvent dans le centre-ville parce que ça date d'il y a très longtemps, la déclaration des campings municipaux. Donc, ils sont en plein centre, on peut aller facilement. On n'est pas à l'extérieur de la ville. Ça, ça peut rassurer certaines personnes. Et comme les villes ont grandi, maintenant, ils sont vraiment au cœur. J'ai tenté de réserver, nous dit-on, un bungalow sur la côte landaise il y a un mois et tout le camping était déjà complet. Combien de temps faut-il réserver à l'avance ? Alors, c'est peut-être chez vous. C'est plein chez vous ou pas pour cette année ? Sur juillet-août, oui. Les gens, ils réservent une année sur l'autre. Exactement. C'est-à-dire que nous, on a en plus la chance d'avoir 70% de nos clients qui reviennent d'une année sur l'autre. Au même emplacement ? Oui, c'est ça, les questions. Certains, oui. On peut le choisir. Oui, on peut choisir son emplacement. Et des gens veulent, les fidèles. Moi, j'ai des gens qui viennent depuis 1961 dans le camping. J'ai la chance d'avoir un camping qui est un des plus anciens des Landes et c'est vrai qu'on a des gens qui systématiquement reviennent. Est-ce que c'est plus cher si on veut une bonne place ? Si on est très ancien, on fait des gestes. Alors, on a énormément de questions sur les animaux. Des gens qui nous disent que c'est toujours très compliqué de trouver des campings qui acceptent les animaux, même des petits chiens. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi. Non, on accepte les animaux et il y en a de plus en plus, du coup, chez nous, puisqu'on n'est plus beaucoup à accepter les animaux. C'est référencé dans votre guide, ça ? Oui, on le dit, parfois, certains propriétaires l'indiquent clairement qu'ils n'acceptent pas. Donc, ça, on le demande aussi. Ça aussi, ça fait partie des choix qui peuvent être primordiaux. Oui, on l'envoie à la fédération. En fait, là, vous avez tous les campings de France, donc ils sont répertoriés, bien sûr, et qui sont répertoriés par département. Et également, vous avez le petit logo « Chien accepté » ou « Animaux accepté » ou « Refusé ». Et là, on est tout de suite fixé. En tout cas, si l'image du camping change, c'est peut-être aussi parce que les campings eux-mêmes changent. Ils proposent aujourd'hui de plus en plus d'installations, de loisirs, des modes, aussi d'hébergement vraiment insolite, comme vous allez le voir dans ce reportage de Maïl Carguénaud. Ilan et sa famille s'apprêtent à embarquer. Sauf que leur avion est cloué au sol dans ce camping en Loire-Atlantique. Un logement pour le moins insolite où ils vont dormir pendant deux nuits. De quoi faire de l'ombre aux traditionnels mobilhomes et caravanes. Dans ma chambre. Ouais, tu veux dormir là ? Mais c'est ma chambre. C'est ta chambre ça ? C'est ta chambre ça, c'est toi qui vas piloter alors ? Une chambre dans un cockpit d'avion. Un dépaysement qui plaît aux petits et aux grands. On s'imagine de décoller, on s'imagine de pouvoir piloter, on s'imagine pas mal de choses. Donc c'est vrai que c'est un peu le côté voyage qui est intéressant. Pendant ce temps-là, Sabrina et Sébastien ont réservé pour trois nuits l'autre jet privé du camping. Ce qui nous a le plus surpris, c'est vraiment le cockpit. Parce qu'à la place du copilote, vous avez des toilettes. Donc quand vous êtes assis sur les toilettes, vous pouvez en même temps piloter l'avion. Ces avions sont entièrement équipés comme une petite maison avec eau et électricité. Au total, la location coûte 89 euros la nuit en semaine et 140 euros le week-end. Sinon, pour ceux qui préfèrent rester les pieds sur terre, vous pouvez opter pour ce wagon-train qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes. A l'initiative de ce projet un peu fou, le gérant du camping qui a racheté tous ses anciens moyens de transport aux enchères et à une association de cheminots. C'est venu l'idée en fait, c'était un petit peu la mode il y a 10 ans, les tipis, les roulottes, les cabanes dans les arbres. Et nous, on s'est dit, on va pas faire comme tout le monde, on va faire des logements avec du vécu. Donc là, c'est un véritable wagon-train, on a des vrais avions. Et du coup, ça a plus de charme et plus d'authenticité. De l'authenticité pour cet avion, par exemple, qui a volé pendant près de 20 ans aux Etats-Unis. Mais pour vraiment s'envoler dans les airs, Soliane a choisi une autre solution en Bretagne. Une cabane dans les arbres, perchée à 13 mètres de hauteur et accessible uniquement en tyrolienne. Mieux vaut ne pas avoir peur du vide. Alors voici donc les baudriers. Les baudriers, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à votre hébergement, à votre petit paradis, là-haut. D'accord ? Par contre, très important pour la sécurité. Ok ? Et pour pouvoir atteindre cette cabane, il faut obligatoirement suivre une formation d'acrobranche. On va prendre un mousqueton que l'on viendra mettre d'un côté de la poulie. L'autre mousqueton que l'on viendra mettre de l'autre côté de la poulie. L'autre main, on viendra la placer sur la poulie. On s'assoit dans son baudrier. Un logement digne du célèbre barde Assurance Tourix qui a séduit Soliane et son amie. C'était le côté aventure qui me plaisait. C'est plus drôle quand même de monter dans les arbres et d'y aller comme des grimpeurs. Puis de sauter d'arbre en arbre. Et après avoir franchi des planches de bois, des ponts de singes et sauté au-dessus du vide, Soliane et Rémi arrivent enfin à leur cabane. Ça met le stress, mais il faut souffler. Puis ça va tout seul. Après, ça bouge pas mal. Ici, pas d'eau ni d'électricité. On s'éclaire à la bougie. Et dans la salle de bain, il y a seulement des toilettes sèches. Un confort rudimentaire qui leur coûte tout de même 110 euros la nuit, mais qui plaît au couple. Pour une ou deux nuits, on s'y accommode très bien. Et puis il faut revenir aussi aux fondamentaux. On n'a pas besoin de grand-chose finalement pour passer une nuit correcte. Et pendant que Soliane et Rémi dorment la tête dans les étoiles, un peu plus loin dans le même camping, Agnès et son fils Lucas ont les pieds dans l'eau. Enfin presque. Le réveil se fait au beau milieu de l'étang, dans cette cabane. Une nuit coûte environ 200 euros. Le prix à payer pour la tranquillité. Là aussi, un peu d'effort physique est requis pour orienter leur maison flottante. Tu pousses trop fort, Lucas, je crois. J'ai un peu de mal à suivre. Mais pas de mal de mer pour autant. On ne ressent pas vraiment l'eau, parce que c'est assez calme. Ce n'est pas comme si on était en plein de mer. Mais sinon, c'est super agréable. Seule contrainte, pour pouvoir prendre une douche, il faut quitter ce petit paradis aquatique et remettre les pieds sur terre pour rejoindre les sanitaires. Le passage obligé du camping, tel qu'on le connaît dans sa version classique. C'est un petit détail à prendre en compte. Est-ce que ça marche bien, ces campings un peu insolites ? Ça marche tellement bien que nous, on va créer un guide que sur les hébergements insolites en France. C'est en l'année prochaine au printemps, je vous dis. C'est vraiment bien. En effet, là, on voit le Saint-Michel-Chef-Chef avec le cockpit, etc. Génial. Et à ça, il y a le glamping aussi qui marche bien. C'est le camping glamour. À l'intérieur, ce ne seront pas des draps tout simple. Ce sera du lin, ce sera une petite bougie à côté de votre tête de nuit. C'est absolument délicieux. Il y en a vraiment des très, très beaux. Et tous les ans, il y a des modes. L'année dernière, c'était les cabanes de Hobbit qui étaient à moitié enterrées. Vous étiez dans la roche. En bien, Seigneur des Anneaux. Exactement, pour faire un petit remake. C'est assez agréable. Par contre, il n'y a pas de soleil, pratiquement. C'est dans la nuit, c'est le camping de la grève. Les hobbits, ils avaient des expériences. Les bulles, transparentes. Les carrés d'étoiles aussi. C'est une marque, mais pour voir le ciel. Les yurts aussi. Les yurts, on a eu les yurts, on a les tipis. On a les roulottes. Ça y est, c'est bon. Les cabanes, selon la hauteur, ça dépend. Les campings font vraiment preuve d'une grande ingéniosité. Avec même des séjours à Thèbes aussi. Beaucoup, beaucoup. La gastronomie, on fait des stages, découverte des produits du terroir. Également, tout ce qui est un peu aventure, sensations fortes, avec des possibilités de faire de l'acrobranche, de la spéléo. Il y a tout un tas de choses. C'est le mot. Les gens recherchent, les gens recherchent et les campings s'adaptent et les gens sont ravis. Et en même temps, il y a une partie des campeurs qui regrettent un peu ce côté-là et c'est ce qu'on ressent dans certains messages comme celui-ci. Pour moi, le vrai camping, c'est une tente et le confort sommaire. Je ne vais plus dans ces grands complexes qui ressemblent à des hôtels clubs. Et autre SMS de quelqu'un qui nous dit à la base, le camping était fait pour ne pas être cher et avec tous ces bungalows et tout ça, ça a le deviendre plus en plus. Non, mais comme on le disait tout à l'heure, sur les 8 250... Il y a encore une offre pour les touristes. Bien sûr, bien sûr. Les aires naturelles, les campings à la ferme, les Une étoile, les Deux étoiles et même des campings qui se sont vraiment mis dans le naturel et qui conservent des tarifs très abordables. On a une chaîne, notamment Cité Paysage, qui est vraiment à fond sur les emplacements nus pour des familles pas trop chères et qui répondent à ces touristes. Les emplacements éloignés les uns des autres. Un bel espace, oui, beaucoup plus que l'espace réglementaire. Au milieu de la nature. Au milieu de la nature. Allez chez Utopia, par exemple. Ils sont en pleine forêt, c'est magique. Vous ne voyez vraiment rien du tout à l'horizon. Vous avez juste les bestioles qui passent devant vous. Ça peut faire peur, là. Mais ça, c'est sympa. C'est génial. Justement, les gens, il y en a qui recherchent ce côté sauvage. Un SMS nous dit est-ce qu'il est vrai que le camping sauvage sur une plage de Camargue est désormais interdit ? C'est quoi les règles du camping sauvage ? Je vais revenir, ça a toujours été interdit sur les plages. Il y avait une tolérance en Camargue. Il y avait le plus grand camping sauvage d'Europe. 5 000 personnes qui venaient avec leur caravane, leur camp de car, leur tente, qui construisaient les cabanes. Il y avait donc des magasins qui s'installaient. Vous imaginez, 5 000. C'était dans le parc naturel. C'était... Beaucoup de gens du voyage aussi. C'est le parc naturel de Camargue. Il y a des problèmes de flore, de faune. Donc, ça a été fermé. Et là, le préfet, non seulement a fait démolir tout ce qui était resté à l'année, mais a installé des plots pour qu'on puisse plus pénétrer. Mais ce qui est interdit en matière de camping sauvage, c'est les bords de mer, près d'un site classé. Vous ne pouvez pas aller à côté du Bon Saint-Michel ou de la tour Eiffel. Oui, c'est... J'imagine, oui. À 200 mètres des points de captage d'eau, parce que ça, c'est pour des questions d'hygiène publique. Et puis, si vous êtes sur un terrain privé, il faut l'accord du propriétaire. Je me dis du propriétaire, ce n'est pas du locataire. Et si vous êtes sur un domaine public, dans une forêt, etc., c'est le contraire de la règle habituelle. Il faut que ce ne soit pas interdit. Le maire peut décider dans ma commune, c'est interdit. S'il n'y a pas d'arrêté du maire, c'est autorisé. Et tu parlais du propriétaire. Effectivement, ça suit de plus en plus aussi le camping chez l'habitant. Exactement. Je campe chez mon voisin. C'est ça ? C'est assez rigolo. Et on va dans le jardin de quiconque. C'est le système de la chambre d'hôte. Mais là, c'est le jardin d'hôte, on va dire. Vous pouvez, si vous avez un petit bout de jardin, le louer. Alors, ça peut être gratuit, ce qui est pas mal. Et en fait, c'est des sites qui se créent et on met son jardin en location pour venir camper sa tente, planter sa tente très facilement. C'est une concurrence pour vous, ça ? C'est plus grand, complexe ? C'est une concurrence. Vous parliez du tarif tout à l'heure. C'est vrai que nous, ce qu'on vend, c'est de l'humain. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, pour 2000 personnes qui vont venir dans le camping, c'est plus de 100 salariés pour que ça soit propre, pour qu'il y ait de l'animation pour les enfants, et ainsi de suite. Donc, c'est une autre forme de camping. Une concurrence, c'est difficile à comprendre. On disait qu'à peu près un quart des campings n'étaient pas classés. Donc, il y a effectivement de l'offre pour tout le monde. Nous, on a des normes. On essaye effectivement d'offrir d'autres services. Donc, c'est d'autres types de clientèles, d'autres types de prestations. Donc, pas vraiment une concurrence. C'est vrai que c'est jamais agréable parce qu'on a des normes. Nous, on est assez drastique, l'État, pour nous désimposer. Mais non, ça... C'est très complémentaire. On peut cohabiter pacifiquement. Et alors, on dit que les Français adorent le camping. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent chez vous ? Oui, à peu près. On a deux tiers de Français et on a un tiers d'étrangers hollandais, allemands, les Anglais qui reviennent maintenant dans les Landes, les Espagnols qui, depuis quelques années, reviennent aussi. Et votre camping, il est ouvert toute l'année ? Parce que quelqu'un nous demande est-ce qu'on peut faire du camping l'hiver ? Alors, il y a des campings en montagne. Caravanage. Le caravanage, ça existe. Mais pas chez vous. Mais pas chez vous. Vous vous êtes ouvert là. On est ouvert six mois. En fait, on a beaucoup de travaux à faire. Vous parliez des évolutions, effectivement. Nous, on a créé cette année un quartier qui est vraiment en pleine nature. on a recréé des rivières entre les locatifs. Vous avez recréé des rivières ? Oui, on a fait appel à un paysagiste. Ça devient vraiment des parcs d'attraction, en fait. Non, parce qu'on essaie de conserver le côté naturel. Et on sait que quelquefois le naturel, il faut le travailler un peu. Et comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon emplacement ? Moi, si je n'ai pas la vie de venir chez vous, il reste plein de... Admettons qu'il y ait encore plein de places. Comment est-ce que je fais, moi, pour savoir où aller, quoi réserver ? C'est ça. Et si on peut pas... On est obligé d'être venu une fois. Non, mais quelles sont les choses qu'il y a d'autres choses à vérifier quand on arrive pour la première fois au camping parce que c'est une des questions qu'on nous pose ? Enfin, avant de réserver, je pense qu'il faut quand même se renseigner. Et les campings ont l'obligation de donner un certain nombre d'informations préalables. Donc, c'est-à-dire qu'il faut poser des questions, à savoir si on loue un matériel, quelles sont les prestations qui sont compliquées. Non, mais sur l'emplacement, puisqu'on nous disait, il y a des bons emplacements, des moins bons emplacements. Ça dépend si on veut ombrager. Les bons et les mauvais comme bonheur. On veut ombrager, plus ou moins ombrager. Si on loue, par exemple, même sur un emplacement, est-ce qu'on aura la table de jardin qui va bien ? Est-ce que c'est compris, pas compris ? Pas l'électricité, des toilettes. L'électricité, pas l'électricité. Demander ce qui est vraiment pris. Et puis, à l'arrivée, on peut aussi demander d'aller faire un petit état des lieux, regarder, voir s'il s'appelait. Si toutes les activités, j'imagine, sont comprises dans la formule. Il faut aussi bien penser au moment de la réservation à le demander. Parce que souvent, les activités juillet-août, on a tout. Si on veut partir en juin ou alors quelques fois après le 15 août, il peut y avoir des activités qui manquent. Donc, il faut bien penser à faire ces demandes pour ne pas avoir de mauvaises surprises, ne pas se retrouver un peu lésé en pensant qu'on n'a pas eu accès à tout ce qu'on espère avoir. Ce qui est amusant, c'est que dans les réactions qu'on a, on a beaucoup de gens qui essaient de fuir les animations. Il y a plein de gens qui nous disent « Moi, je ne veux pas toutes ces animations, ça fait trop de bruit, je cherche un emplacement calme, je cherche à être tranquille pendant mes vacances. » Encore une fois, il y a le choix et l'offre est très là. Rapidement, Fabien, quelles sont les zones les plus prisées si on veut partir et voir le moins de monde possible ? L'INSEE a donné les chiffres les plus récents dans les 5 lieux les plus prisés en France. C'est l'Ando-Croussillon, là où il y a le soleil où il y a les prix les plus avantageux. Après, Aquitaine, pour les mêmes raisons, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est très beau, il y a du soleil, mais c'est un peu plus cher. C'est qu'en 3e, Pays de Loire, il fait beau, mais il n'y a pas la mer, vous le savez ? Mais tu plaisantes ou quoi ? Pays de Loire, bien sûr qu'il y a la mer. Ou peut, ou peut, ou pas toujours. Parfois aller loin, ou aller sale. Enfin bref, il n'est le 4e en possession. Bretagne, il y a la mer. Ça dit quelque chose, la pôle ? Fornichet. La quoi ? Pornique. Mais bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Le Pays de la Loire, ce n'est pas que ça. C'est quoi, t'as mis une carte en France ? Regarde. Il va réviser la géographie et puis on en reparle. Et en 5e position, la Bretagne, car il y a la mer. C'est extrêmement beau. Attention, Thomas. Mais il peut un peu plus par rapport à l'Est. Vous serez à priori plus au calme si vous avez besoin de calme. Ou dans le Nord. Dans le Nord. Et qu'il y a un plage, il y a un très beau camping avec des quilles en l'air. Vous allez voir, c'est des anciennes habitations de pêcheurs. C'est génial. J'adore. Et même dans ces régions très présées, vous avez des petits campings calmes qui répondront à la demande des téléspectateurs. De toute façon, il y en a vraiment pour à la fois tous les goûts. Juste réserver le taux. Voilà, c'est ça. Il faut aussi prendre assez tôt si on veut ce qu'on veut. Merci beaucoup. A retenir avant de refermer ce dossier, d'abord vous dire qu'en France, le camping est le premier mode d'hébergement de vacances avec près de 113 millions de nuitées l'année dernière. C'est une passion française. Fabien vient de vous l'expliquer brillamment. Si vous souhaitez partir en camping au bord de la mer, il faut s'y prendre tôt. Beaucoup de vacanciers réservent leur emplacement une année à l'avance. Et pensez au pays de Loire. Pour vous repérer, les étoiles ou les labels peuvent être un bon indicateur mais rien ne remplace certainement les avis comparatifs sur les forums et puis on renvoie également vers les guides. Si vous décidez de planter votre tente cet été, sachez que le camping sauvage peut être toléré mais avec l'accord du propriétaire du terrain si c'est en particulier. Et si vous êtes un aficionado du camping je savais que je ne le passerais pas celui-là. Sachez que la carte d'adhérents de la Fédération des Campeurs Je vous la montre permet de bénéficier de réduction. C'est une carte qui coûte 33 euros pour une famille c'est ça ? Et grâce à ça on a quoi ? 18 euros de réduction. On a énormément de réduction dans plus de 1500 campings et également on a une assurance annulation interruption de séjour et arrivée tardive. Donc on espère à personne de ne pas pouvoir partir mais ça rend vraiment grand service quand on a un souci ou un impondérable. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à Anaïs Cadraon qui nous a aidé à préparer ce dossier.